On est réunis une nouvelle fois pour la présentation d'un joueur qui a signé hier, Souk. C'est un prêt, comme vous le savez, avec une option d'achat. C'est un joueur qui est en Europe depuis quelques années déjà, qu'on avait sur nos listes depuis deux ans et qu'on a suivi tranquillement, qu'on a ressorti son dossier au moment où nous avons cherché un attaquant. Quand j'étais en high school en Corée, j'ai voulu essayer d'aider à l'Europe. J'ai juste venu à Ajax Amsterdam demain et ils m'aiment, donc j'ai contrôlé avec Ajax Amsterdam. Maintenant, j'ai beaucoup de pays où j'ai été éloigné, donc j'ai eu l'expérience pour tout ça. Maintenant, c'est plus facile que j'ai eu l'expérience pour la première fois. J'ai voulu jouer, c'est pourquoi j'ai移é à l'équipe. Parce que si je n'ai pas joué à l'équipe, je suis très triste. Mais si j'ai une chance de jouer un petit peu, juste un petit peu, j'ai essayé. J'ai essayé, mais si je n'ai pas joué à l'équipe, j'ai移é à l'équipe. Parce que j'ai voulu jouer à l'équipe. Je pense qu'en ce moment c'est la meilleure ligue, non ? La meilleure ligue ? La meilleure ligue ? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de stars qui ont joué à l'équipe et ils ont joué à l'équipe. Donc je pense que c'est une bonne ligue pour les joueurs de football. Tout le monde veut jouer à l'équipe. J'ai eu l'occasion de jouer à l'équipe, mais j'ai choisi cette équipe, parce que j'ai beaucoup d'intérêt pour jouer à l'équipe. Donc, dans cette séance, tous les jours, ils vont être heureux. Et ils vont être heureux. C'est un joueur qui a un beau gabarit. C'est un joueur très puissant, athlétique, très costaud, très bon joueur de tête. Comment je pourrais dire, pour vous donner un profil de joueur qu'on a connu en France, un peu Brandao. Ce brésilien puissant, costaud, capable de marquer des buts du pied et de la tête. Donc, quand même international dans son pays. C'est un garçon qui a fait une demi-saison très bonne en 2015-2016. Les six premiers mois de cette saison-là avec cet Ubal. Il met 9 buts en 16 matchs et un des deux plus grands clubs portugais, donc le FC Porto, le recrute à ce moment-là. Bon, ça a été un petit peu plus difficile les six mois d'après avec Porto où il n'a pas eu beaucoup l'occasion de s'exprimer. Et puis l'année dernière, c'est une année particulière avec Dupré. Donc, nous, notre idée, c'est de retrouver le joueur qu'il était lorsqu'il a signé au FC Porto, avec ces qualités-là, cette capacité à marquer, à peser, tout en sachant que nous, voilà, on sait dans quel cadre il nous rejoint. Là, on va le découvrir, on va le tester, on va l'évaluer. Et je ne peux pas dire encore exactement. Et bien entendu, on va faire en sorte avec le staff que ce soit le plus rapidement possible. Mais je ne peux pas dire encore quand est-ce qu'on pourra penser qu'il est à 100 % opérationnel. Et bien entendu, on va l'évaluer. Merci. 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 Merci.